Au sorti de la troisième session du Comité de politique monétaire CPM de la Banque centrale des États de la CEMAC, tenu le 25 septembre dernier au Cameroun à Douala, le gouverneur de la BIAC, Abbas Mahamad Toli, appelle les usagers à plus de vigilance sur la circulation des faux biais de banque de la nouvelle gamme, mis en circulation le 15 septembre 2022. Le gouverneur de la BIAC a par ailleurs insisté sur les caractéristiques des biais de la nouvelle gamme. Plusieurs indices de sécurité peuvent permettre aux usagers de détecter rapidement le vrai du faux. La présence des faux biais est fonction de divers facteurs. Mon avis personnellement, je me dis que les faux biais sont là à cause du blanchissement d'argent. Les riches personnes qui ont des activités illégales pour faciliter la monnaie, ils sont obligés de faire ça vu que leur argent n'est pas propre. Donc pour moi, je me dis que les faux biais sont présents parce que des hommes essayent de blanchir l'argent. La cause de la présence des faux biais au marché est due à la non-conformité du gouvernement à régulariser les bons biais. Donc les faux biais, je pense qu'ils ne proviennent pas du Cameroun. Ils sont faits à l'extérieur et introduits dans le pays pour déstabiliser l'économie camerounaise. Dans un communiqué publié le 24 avril 2023, le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois dans la région du Nord Cameroun, Joseph Densou, mettait en garde la population contre la circulation de faux biais de banque de 5 000 francs CFA et de 10 000 francs CFA. Malgré les différentes alètes, la présence des faux biais se multiplie davantage sur le marché, chose qui constitue un danger ou encore un frein à l'activité économique du pays. A chaque fois que je reçois un faux biais, cela freine gravement mon activité vu que je me retrouve avec des pertes au niveau de mon bénéfice. Dans mon bénéfice que je devais réaliser en journée, je me trouve avec moins d'argent étant donné que j'ai reçu le faux biais. Alors que c'était un bon biais, je ne devais pas avoir de pertes. Mais en circulation le 15 septembre dernier, les nouveaux biais de banque sont dotés de nombreux signes d'identification, soit 9 à 11 au total selon la coupure. La monnaie a revêtu différentes formes au cours de l'histoire. Elle sert d'intermédiaire entre les échanges et a une valeur symbolique, celle des biens et services qu'elle permet d'acquérir. La monnaie a revêtu, celle des biens et services qu'elle permet d'acquérir. La monnaie a revêtu, celle des biens et services qu'elle permet d'acquérir.